Oui, oui. Je suis Jean-Cathos Bimougui et je suis vice-président. Ok, monsieur le président, sur votre commission, je m'enlève vous sur moi d'ailleurs moi. Je suis un étudiant pour une profession professionnelle. Je suis de la 31e promotion de Valéry Zescar d'Escar 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 d'Escar. À ce moment-là, je l'ai rencontré avec M. Vélicat. Il a accompagné son ami qui est invité. Ah, Isaac. Quand j'ai dit à Isaac que c'est restreint, il y a son ami à l'autre. C'est celui qui doit dire que c'est lui qui l'a fait venir. Parce que nous, on a dit que c'est lui restreint. Mais il n'a pas le mot à dire. Mais on a assis à l'ensemble en plus de la santé qui l'assiste. Ok. C'est très important cette précision. En place. Oui, oui. Quand moi je l'ai appelé, j'ai dit que c'est restreint. Il y a ton ami de M. Vélicat qui l'ont à l'autre. Donc, c'est la mentir. Oui, oui. Donc, l'Assemblée m'a approuvé. D'approuvé. Si il peut assister. Ou s'il peut nous attendre. Et peut-être. On ne sait pas. Ok. Voilà. Sinon, en certain temps, il est bien. Mais quand même. C'est-à-dire, ce que le frère dit, nous avons imité les gens. Par structure et par religion. Par. Et par ethnique. Donc, s'il y a lieu maintenant d'augmenter. C'est ces gens-là qui vont décider. Ils vont passer maintenant à leur ami ou à leur association. S'il est bon, s'il est bon. Tu peux venir assister. Prendre cette phrase, cette phrase, cette phrase. Déjà, les noms sont là. Ok. Voilà. La parole... Et tu avais aussi... On n'a pas mentionné aussi que nous avons aussi la visite. Oui. Voilà. Non, j'ai dit information générale. Dans l'information générale, nous allons présenter... J'ai même un peu dit ça. Voilà. Et voilà. Dans l'information générale, nous allons présenter... S'ils ont des informations pour nous. Et ils vont passer ça au niveau de l'information générale. J'ai mis dans l'union comme ça. J'ai toujours essayé de faire parler. Je pense que les membres... Qui ? Non. Non. S'il vous plaît, avec précision. Il y a eu des situations comme ça. Voilà. Pour ceux qui ont des informations au niveau de la société civile, ils ont adressé des lettres à des structures. Il y a d'autres qui n'ont pas arrêté des lettres qui sont venues. Mais finalement, ils ont occupé même les places. Parce qu'on n'a plus trouvé de place pour les gens qui étaient invités. Ça, c'était honte. Et les deux, ils ont empêché même que les activités se tiennent. C'est l'expérience là... Ils ont dit beaucoup de choses que le frère dit. Mais comme nous, notre vision, c'est de regrouper toute la forêt, je pense qu'on ne va pas exclure quelqu'un. Vous comprenez ? Mais il est très important, quand on dit « restreint », que les gens restreint viennent. Voilà. C'est à cette précision que je voudrais vraiment. C'est l'événuation et c'est bon. Voilà. Oui. Bonjour. Merci, monsieur de mon réacteur. Moi, c'est Pauline Isaac. Je suis enseignant-chercheur au Centre Inécent de la Corée. Monsieur le Président, le président de tous les jeunes et le récepteurs de l'Ouomo Aziré-Coe. Nous sommes sous la couverture de la Corée Nation. Je veux dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au Président de la Corée Nation de Gérard Deschoux, dans la personne de monsieur Émile Roy. Pour moi, c'est Émile Roy, maître secondaire. Nous sommes en train d'aller un peu plus de projets, un peu plus de concepts et de la vie sociale. Les amis, nous sommes en train d'aller comme Président de la Geneste de la région forestière. Bonsoir. Moi, c'est Monsieur Kamara Amara, je suis membre de l'association ADESO de l'OMC. Moi je réponds au nom de Sambare Bambali, je suis étudiant au centre universitaire de Jérôme Bambali, je fais la gestion des ressources naturelles et je vais terminer cette année, je viens de la préfecture de Béga. Moi c'est Daouda Doré, je suis animateur sportif, natif de Lola plus précisément dans la sous-préfecture de Fouman, et membre de la maison. Moi c'est F. Ezion Mani, ingénieur agronome, je suis membre de la coordination régionale de Jérôme Bambali. Moi c'est Franco Manomou, je suis gestionnaire de ressources naturelles, je suis de la première promotion de la faculté en développement, je suis membre de la coordination régionale de l'association. Je suis Toron Elvistea, je suis gestionnaire de ressources naturelles au centre universitaire de Jérôme Bambali, actuellement je suis trésorier de l'Humanité agitée, qui est à Jérôme Bambali. Bon, je suis Solier Pepe Mambali, professeur de géographie au Réunion-Bambali, je suis en même temps président de CHEFED, CHEFED c'est la communauté humanitaire, éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Moi je suis Francis Hawa, je suis ingénieur métallurgiste de la 43ème promotion de l'Institut supérieur des milliers de géographie. Je suis membre du Réunion-Bambali, chef de l'Humanité. Je reprends au nom de Sa-Edouard Tengiano, homme de lettre de formation du public d'université, je suis l'idée de Cancan, 37ème promotion, directeur du programme de la Radio-Liberté Zali-FM de Zéékole. Je vous remercie. Moi je reprends au nom de Goumou Gopona Jeannot, technicien supérieur de la 3ème promotion de l'Institut supérieur des mines et géologie et la 1ère promotion de technicien supérieur en informatique minière. Je vous remercie. Euvra actuellement avec CEFED. Moi je reprends au nom de Jean-Catorze Kwevougi, je suis sociologue de formation et actuellement président du conseil préfectoral des organisations de la société. C'est le vice-président, j'allais dire. Pour ne pas que le président de qui j'ai exurpé, il s'en pense. Merci. Si je me disais madame, moi tant ça, il va me prendre un décret. D'accord. C'est le docteur Cécé Victorien Théa, avocat à la Cour directeur du public. Merci. Et c'était vraiment tout de table et vous allez me permettre de donner la parole à docteur Cécé qui va nous présenter le frère, parce que si tu dois présenter quelqu'un, il faut connaître la personne. Je me rappelle que quelqu'un présentait quelqu'un, une autre personne, mais il a dit des cas jugatifs que ce n'était pas ça. Le gars dit « Ah non, 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 non. » On a compris qu'il faut c'est le sourire. Je ne peux pas présenter le frère qui m'excuse parce que je ne le connais pas bien. Je pense que notre frère, le docteur Cécé, connaît le frère, il va le présenter à nous. Et s'il veut faire quelques mots à nous dire, vraiment, ça serait le bien. Merci, docteur. Ok. Merci, Jean-Cartor. Comme je le disais tantôt, notre grand frère est honorable, Dominique Poumou. Il est rédigé au Canada. Il est membre du CNT. Il va être effectivement honorable. Et il est membre fondateur du Conseil supérieur de la Respora forestière. Et aujourd'hui, il dirige une ONG qu'on appelle CEPED. Donc, il est venu nous faire une visite cet après-midi. Et c'est une chance. Ça a coïncidé à la réunion du Conseil, la base de Jérôme Corée. Donc, je vous laisse le temps pour qu'il puisse au moins aussi quelqu'un de moi. Merci. Alors, je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont fait l'introduction. Et surtout, docteur, excusez-moi, moi, comme il l'a dit, c'est Dominique Rouzou. Merci. Bon, je continue, je peux continuer ? Oui, oui, oui. Alors, je disais d'abord, je remercie l'introduction. Et je voudrais aussi remercier ceux qui travaillent. J'ai entendu parler déjà de beaucoup d'entre vous. Le président de l'apprentissage, le CECI, qui est là comme le recteur. Donc, malheureusement, beaucoup parmi lui l'a apprécié. Et aussi, le Conseil supérieur de la Respora forestière a toujours observé vos travaux ici. Donc, je voulais d'abord vous remercier avant de vous faire l'introduire. Comme il l'a déjà commencé. Effectivement, mon nom, c'est Dominique Rouzou. Je suis de l'humour dans le village de Jabia. Alors, après, j'étudie à l'université de Conakry. J'ai étudié aux Etats-Unis. Ensuite, j'ai terminé par le Canada. Donc, je suis avec le docteur Malo depuis. Et c'est même avec lui, on a commencé à travailler sur le site web de l'IDECOM. Et ce qu'on va avoir remettre à jour. Et ensuite, les Guinéens du Canada étant secrétaire à l'information de l'Association des Guinéens du Canada. Et membre de l'antragraphe, l'Association des Guinéens et Africains de France. Donc, les deux pays, les Guinéens de ces deux pays m'avaient délégué comme leur représentant au sein du CNT. Donc, je suis venu effectivement au CNT. On a fait plusieurs missions à l'intérieur. Avec les collègues, on a fait les deux ans en Guinée, à Conakry. Mais compte tenu de beaucoup de responsabilités au Canada, j'étais obligé de repartir. Parce que le CNT, c'était pour six mois et ça a pris plus de temps. Donc, on travaille dans la diaspora forestière avec nos amis. Et on essaie d'ouvrir pour pouvoir propulser ce mouvement. Mais en août, j'ai fondé, avec des collègues d'autres nationalités, une ONG qu'on appelle CHEFED. C'est-à-dire la Communauté Humanitaire d'Éducation Familière et d'Assistance Internationale pour le Développement. Nous sommes encore à la phase de départ. Et pour l'instant, les membres de cette organisation cotisent pour supporter l'organisation. Tout comme ça fait la diaspora forestière aussi. Donc, on fait un peu, un peu pour pouvoir avancer l'organisation. Et qui fait que jusqu'à présent, nous sommes à une phase d'émarrage. Et entre-temps, on a fait le lancement officiel avec un président du ministre de Guinée de l'Étranger à l'Université de Conakry. Et ça, c'était en 2011, le 30 juillet. Et c'était très bien. Et on a commencé à faire des activités. Et on a demandé à ce que cette organisation travaille aussi avec la diaspora forestière. Je dis qu'en tant que forestier, si j'ai fait partie d'une organisation, mon devoir est de faire intégrer ou appuyer la diaspora forestière. D'abord, parce qu'on essaie de travailler dans d'autres villes ou dans d'autres pays. C'est notre souci. On n'a pas encore atteint, bien qu'on n'ait pas atteint l'objectif visé, mais on a commencé des activités dans différentes préfectures. Donc, en Guinée, en Conakry, on a fait des activités dans les affaires. On a aussi envoyé des petits dons dans les futas comme au Turgé. Et on a aussi œuvré au Canada pour aider nos compatriotes qui viennent là-bas, qui ont des difficultés, quelles que soient les papiers, ou qui ont des difficultés à intégrer, ou qui quittent ici, qui ont des difficultés de s'orienter. On cherche à faciliter la tâche pour eux de trouver le travail. Donc, c'est ainsi qu'on a aidé nos frères, comme par exemple, on l'appelle C.C. Collier. Il est là-bas, actuellement. Il était membre de l'OMJ. Mais qu'il soit membre ou non, on essaie de faire notre maximum. Donc, c'était pour vous présenter l'organisation. Moi, en même temps, je suis le président par intérim de l'Association des Guinéens du Canada. Donc, quand je suis retrouvé après le CNT, l'ensemble des Guinéens du Canada ont eu confiance en moi pour me porter à la tête de l'association. Et on en est en train de faire beaucoup de projets, tels que la Maison des Guinéens du Canada, où on veut exposer toutes les œuvres guinéennes. J'encourage des artistes ici, là aussi, à investir. Donc, il y a eu d'autres artistes même qui étaient membres de l'organisation, comme Prince Théo, Paix à son âme. Et on était là à prendre ces images aussi. Et on a tenté, on a demandé aux membres d'aller l'honorer et au-delà du décès. Donc, certains ont vu certainement chez FED là-bas. Alors, donc, chez FED circule dans beaucoup de choses. Et notre but, c'est de nous intégrer avec d'autres ethnies, d'autres nationalités, pour faire développer la Fogaye aussi, bien sûr. Mais la Guinée, mais surtout en Guinée-Fabrie-Serve. C'est-à-dire que j'ai informé ces jeunes-là, d'autres étaient avec moi. On a fait, certains sont là, les ont sensibilisés. Et on essaie d'intégrer tous nos frères. Donc, Dr. Malo est vraiment un élément important de chez FED. C'est lui qui m'a déposé à l'aéroport. Et il m'a dit de venir à l'Université de Com pour voir ce que je peux constater pour améliorer si j'ai des suggestions. Alors, les frères André sont tous André Pacha, ils sont membres de chez FED. Et quand il est venu à l'aéroport, on a fait déplacer une équipe composée de toutes les ethnies pour l'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans chez FED ? Nous donner la main. Vous qui êtes là, on ne se reconnaît pas peut-être très bien, mais ça permettra de nous connaître. Et nos coordonnées vont être avec le Dr. Sissé, pour quelqu'un qui a besoin peut-être de communiquer avec moi ou qui a un parent qui va au Canada. Nous, nous sommes là-bas pour vous. Et en collaboration avec la diaspora forestière, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, en bref, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis en ce jour, parce que c'est un Canadien qui investit dans les mines, qui m'a demandé de venir parce qu'il ne communique pas avec les Français, parce qu'il parle que l'anglais, et aussi dans le domaine des affaires, comme j'ai étudié l'informatique, j'ai fait une matrice en technologie de l'éducation. Et aussi, je suis en train de finaliser certaines formations dans le domaine des affaires. Alors, le monsieur m'a demandé de l'accompagner. C'est venu pour trois jours. Après les trois jours, il est reparti. Et je suis là pour trois semaines. Donc, je vais quitter le neuf, c'est l'état du, pour rejoindre le Canada. Donc, je suis là en ce jour chez vous, et je suis très content que ça coïncide, parce que je venais voir l'éducation pour avoir des informations. Et quand je coïncide à cette rencontre, étant membre de la diaspora forestière, j'ai dit que c'est une occasion de connaître nos membres, et de connaître ce que vous faites, et qu'on se donne la main. Alors, je vous remercie aussi d'être là. Et c'est ce que je pouvais vous dire. Je vous confie aussi l'ONG, bien qu'on essaie de travailler avec la diaspora forestière. Mais je vous dis aussi que les jeunes qui sont là, qui ont besoin de quelque chose, vous intégrer aussi le système commentaire. Pendant qu'on travaille fort, chacun paye sa cotisienne pour la diaspora forestière, on intègre le maximum de forestiers qui sont à travers le monde, dans la diaspora forestière d'abord, et dans d'autres organisations qui puissent nous aider. C'est ça notre objectif. C'est pourquoi toutes les organisations qui travaillent dans le monde et où les forestiers sont impliqués, et surtout de la zone forestière de Guinée, de la Guinée forestière, on veut que ça soit là, vraiment, des éléments clés pour le développement du Conseil Supérieur de la diaspora forestière. C'est ce que je voulais donner comme idée, et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Et ça nous vient vraiment de voir au cœur. Et vous allez me permettre, de façon à dire, en présentant la terre, le geste ne porte pas le chapeau. Et quand nous avons convoqué plusieurs fois la réunion ici, pour qu'on puisse mettre la structure en place, c'est vrai que certains des frères vénèbres ne sont pas venus, mais on ne peut pas aussi attendre tout le temps. Et nous sommes concertés, c'est les pionniers d'ici, pas les pionniers de ce point, les pionniers de la diaspora, au niveau de Zéé Poré. Et nous avons eu confiance à notre frère Frédéric, pour qu'il puisse présider la structure au niveau de Zéé Poré ici. Et c'est lui qui m'a mandaté de vous représenter. Quand je viens, je vais me faire le plus grand devoir de vous le présenter, le frère Frédéric. Merci, c'est Jean Quatorze. Grâce à notre confrère Victorien Théa, on a pu trouver ce monde qui est là aujourd'hui. Depuis un certain temps, j'avais été à Ponagri, j'ai rencontré le vice-président de la diaspora forestière à la personne de M. Réjeb Khabar. J'ai travaillé avec lui et m'a donné tous les documents officiels de la diaspora. L'agrément depuis Oisiton et la convention qui est entre l'ONG diaspora et le gouvernement guinéen, ils m'avaient tout donné. J'ai venu avec, j'ai consulté le conseil principal qui est M. Victorien Théa. Ensemble, nous avons effectué une mission chez les sages de Zéro Corée. On les a présentés des dinois de Kola pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux-ci nous ont retourné vers la jeunesse qui est présidée par M. Émile Loire. On a été chez lui. On lui a présenté encore les mêmes dinois de Kola. Et lui, à son tour, il a essayé d'informer la jeunesse de Zéro Corée. Les représentants des associations, les représentants des associations ressortissantes, c'est-à-dire des préfetures vivantes à Zéro Corée, on a convoqué tout le monde. Comme vous voyez, aujourd'hui, il y a un peu de monde. C'est ça, M. le représentant. C'est comme ça qu'on travaille ici. Chaque fois, on a des réunions. Mais grâce à M. Victorien, celui qui nous a donné cette salle, on n'a rien d'accord, on n'a pas de salle. Donc, c'est ça, notre préoccupation à l'heure. Vraiment, je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste vous m'excuser. Quand je suis venu pour la présentation, je n'ai pas au courant. Je vais mobiliser les frères à attendre. On va continuer quand je vais à nous-là, et je vais se contacter dans la famille. Donc, on voulait s'excuser. Et on reste toujours de cœur avec vous. Je voulais comprenner une photo de groupe et je vais pouvoir vous remercier aux États-Unis, au président et aux membres de Saint-Denis. Donc, avant qu'on me quitte, je voulais comprenner une photo de groupe avec moi. Merci, M. le Président. Une minute dehors, c'est encore plus... On ne peut pas s'arrêter ici. On ne peut pas s'arrêter ici.